Les contes des mille et une nuits, lus par Sabine pour audiosity.net, sous la licence Art Libre. Histoire de Ghanem, fils d'Abu Aibu, l'esclave d'amour. « Sire, dit Sheherazade au sultan des Indes, il y avait autrefois à Damas un marchand qui, par son industrie et par son travail, avait amassé de grands biens dont il vivait fort honorablement. Abu Aibu, c'était son nom, avait un fils et une fille. Le fils fut d'abord appelé Ghanem et depuis surnommé l'esclave d'amour. Il était très bien fait et son esprit, qui était naturellement excellent, avait été cultivé par de bons maîtres que son père avait pris soin de lui donner. Et la fille fut nommée force de cœur parce qu'elle était pourvue d'une beauté si parfaite que tout ce qui la voyait ne pouvait s'empêcher de l'aimer. Abu Aibu mourut. Il laissa des richesses immenses. Sans charges de brocard et d'autres étoffes de soie qui se trouvèrent dans son magasin, n'en faisaient que la moindre partie. Les charges étaient toutes faites et sur chaque bal on lisait en gros caractère pour Bagdad. En ce temps-là, Mohamed, fils de Soliman, surnommé Zinebi, régnait dans la ville de Damas, capitale de Syrie. Son parent, Haroun al-Rachid, qui faisait sa résidence à Bagdad, lui avait donné ce royaume à titre de tributaire. Peu de temps après la mort d'Abu Aibu, Ghanem s'entretenait avec sa mère des affaires de leur maison. Et à propos des charges de marchandises qui étaient dans le magasin, il demanda ce que voulait dire l'écriture qu'on lisait sur chaque bal. « Mon fils, lui répondit sa mère, votre père voyageait tantôt dans une province et tantôt dans une autre. Et il avait coutume, avant son départ, d'écrire sur chaque bal le nom de la ville où il se proposait d'aller. Il avait mis toutes choses en état pour faire le voyage de Bagdad et il était prêt à partir quand la mort... » Elle n'eut pas la force d'achever. Un souvenir trop vif de la perte de son mari ne lui permit pas d'en dire davantage et lui fit verser un torrent de larmes. Ghanem ne put voir sa mère attendrie sans être attendrie lui-même. Ils demeurèrent quelques moments sans parler. Mais il se remit enfin et lorsqu'il vit sa mère en état de l'écouter, il prit la parole. « Puisque mon père, dit-il, a destiné ses marchandises pour Bagdad et qu'il n'est plus en état d'exécuter son dessein, je vais donc me disposer à faire ce voyage. Je crois même qu'il est à propos que je presse mon départ, de peur que ces marchandises ne dépérissent ou que nous ne perdions l'occasion de les vendre avantageusement. » La veuve d'Abou Haïbou, qui aimait tendrement son fils, fut fort alarmée de cette résolution. « Mon fils, répondit-elle, je ne puis que vous louer de vouloir imiter votre père, mais songez que vous êtes trop jeune, sans expérience et nullement accoutumé aux fatigues des voyages. D'ailleurs, voulez-vous m'abandonner et ajouter une nouvelle douleur à celle dont je suis accablée ? Ne vaut-il pas mieux vendre ses marchandises aux marchands de Damas et nous contenter d'un profit raisonnable que de vous exposer à périr ? » Elle a beau combattre le dessein de Ghanem par de bonnes raisons, il ne pouvait les goûter. L'envie de voyager et de perfectionner son esprit par une entière connaissance des choses du monde le sollicitait à partir et l'emporta sur les remontrances, les prières et sur les pleurs même de sa mère. Il alla au marché des esclaves. Il en acheta de robustes, loua cent chameaux et s'étant enfin pourvu de toutes les choses nécessaires, il se mit en chemin avec cinq ou six marchands de Damas qui allaient négocier à Bagdad. Ces marchands, suivis de tous leurs esclaves et accompagnés de plusieurs autres voyageurs, composaient une caravane si considérable qu'ils n'eurent rien à craindre de la part des Bédouins, c'est-à-dire des Arabes, qui n'ont d'autre profession que de battre la campagne, d'attaquer et piller les caravanes quand elles ne sont pas assez fortes pour repousser leurs insultes. Ils n'eurent donc à essuyer que les fatigues ordinaires d'une longue route, ce qu'ils oublièrent facilement à la vue de Bagdad où ils arrivèrent heureusement. Ils allèrent mettre pied à terre dans le camp le plus magnifique et le plus fréquenté de la ville, mais Ghanem, qui voulait être logé commodément et en particulier, n'y prit pas d'appartement. Il se contenta d'y laisser ses marchandises dans un magasin afin qu'elles y fussent en sûreté. Il loua dans le voisinage une très belle maison, richement meublée, où il y avait un jardin fort agréable par la quantité de jets d'eau et de bosquets qu'on y voyait. Quelques jours après que ce jeune marchand se fût établi dans cette maison et qu'il se fût entièrement remis de la fatigue du voyage, il s'habilla fort proprement et se rendit au lieu public où s'assemblaient les marchands pour vendre ou acheter des marchandises. Il était suivi d'un esclave qui portait un paquet de plusieurs pièces d'étoffe et de toiles fines. Les marchands reçurent Ghanem avec beaucoup de netteté, et leur chef ou syndic à qui d'abord il s'adressa, prit et acheta tout le paquet au prix marqué par l'étiquette qui était attachée à chaque pièce d'étoffe. Ghanem continua ce négoce avec tant de bonheur qu'il vendait toutes les marchandises qu'il faisait porter chaque jour. Il ne lui restait plus qu'une balle qu'il avait fait tirer du magasin et apporté chez lui lorsqu'un jour il alla au lieu public. Il en trouva toutes les boutiques fermées. La chose lui parut extraordinaire. Il en demanda la cause et on lui dit qu'un des premiers marchands qui ne lui étaient pas inconnus était mort et que tous ses confrères, suivant la coutume, étaient allés à son enterrement. Ghanem s'informa de la mosquée où devait se faire la prière et d'où le corps devait être porté au lieu de la sépulture. Et quand on le lui eut enseigné, il renvoya son esclave avec son paquet de marchandises et prit le chemin de la mosquée. Il y arriva que la prière n'était pas encore achevée et on la faisait dans une salle toute tendue de satin noir. On enleva le corps que la parenté, accompagnée des marchands et de Ghanem, suivie jusqu'au lieu de la sépulture, qui était hors de la ville et fort éloignée. C'était un édifice de pierre en forme de dôme, décidé à recevoir les corps de toute la famille du défunt. Et comme il était fort petit, on avait dressé des tentes alentours afin que tout le monde fût à couvert pendant la cérémonie. On ouvrit le tombeau et l'on posa le corps, puis on le referma. Ensuite, l'imam et les autres ministres de la mosquée s'assièrent en rond sur des tapis sous la principale tente et récitèrent le reste des prières. Ils firent aussi la lecture des chapitres de l'Al-Coran, prescrits pour l'enterrement des morts. Les parents et les marchands, à l'exemple de ces ministres, s'assièrent en rond derrière eux. Il était presque nuit lorsque tout fut achevé. Ghanem, qui ne s'était pas attendu à une si longue cérémonie, commençait à s'inquiéter et son inquiétude augmenta quand il vit qu'on servait un repas en mémoire du défunt selon l'usage de Bagdad. On lui dit même que les tentes n'avaient pas été tendues seulement contre les ardeurs du soleil, mais aussi contre le serein, parce que l'on ne s'en retournerait à la ville que le lendemain. Ce discours alarma Ghanem. Je suis étranger, dit-il en lui-même, et je passe pour un riche marchand. Des voleurs peuvent profiter de mon absence et aller piller ma maison. Mes esclaves même peuvent être tentés d'une si belle occasion. Ils n'ont qu'à prendre la fuite avec tout l'or que j'ai reçu de mes marchandises, où irai-je les chercher ? Vivement occupé de ses pensées, il mangea quelques morceaux à la hâte et se déroba finement à la compagnie. Il précipita ses pas pour faire plus de diligence, mais comme il arrive assez souvent que plus on est pressé, moins on avance, il prit un chemin pour un autre et s'égara dans l'obscurité de manière qu'il était près de minuit quand il arriva à la porte de la ville. Pour surcroît de malheur, il la trouva fermée. Ce contre-temps lui causa une peine nouvelle et il fut obligé de prendre le parti de chercher un endroit pour passer le reste de la nuit et attendre qu'on ouvrît la porte. Il entra dans un cimetière si vaste qu'il s'étendait depuis la ville jusqu'au lieu d'où il venait. Il s'avança jusqu'à des murailles assez hautes qui entouraient un petit champ qui faisait le cimetière particulier d'une famille où était un palmier. Il y avait encore une infinité d'autres cimetières particuliers dont on n'était pas exact à fermer les portes. Ainsi Ghanem, trouvant ouvert celui où il y avait un palmier, y entra et ferma la porte derrière lui. Il se coucha sur l'herbe et fit tout ce qu'il put pour s'endormir. Mais l'inquiétude où il était de se voir hors de chez lui l'en empêcha. Il se leva et après avoir, en se promenant, passé et repassé plusieurs fois devant la porte, il l'ouvrit sans savoir pourquoi. Aussitôt, il aperçut de loin une lumière qui semblait venir à lui. A cette vue, l'affrayeur le saisit. Il poussa la porte qui ne se fermait qu'avec un loquet et monta promptement au haut du palmier qui, dans la crainte dont il était agité, lui parut le plus sur asile qu'il put rencontrer. Il n'y fut pas plus tôt qu'à la faveur de la lumière qu'il avait effrayé. Il distingua, et vit entrer dans le cimetière où il était, trois hommes qu'il reconnut pour des esclaves à leur habillement. L'un marchait devant avec une lanterne et les deux autres le suivaient, chargés d'un long coffre de cinq à six pieds qu'ils portaient sur leurs épaules. Ils le mirent en terre et alors un des trois esclaves dit à ses camarades « Frère, si vous m'en croyez, nous laisserons là ce coffre et nous reprendrons le chemin de la ville. » « Non, non ! » répondit un autre. « Ce n'est pas ainsi qu'il faut exécuter les ordres que notre maîtresse nous donne. Nous pourrions nous repentir de les avoir négligés. Enterrons ce coffre puisqu'on nous l'a commandé. » Les deux autres esclaves se rendirent à ce sentiment. Ils commencèrent à remuer la terre avec des instruments qu'ils avaient apportés pour cela et quand ils eurent fait une profonde fosse, ils mirent le coffre dedans et le couvrirent de la terre qu'ils avaient ôtée. Ils sortirent du cimetière après cela et s'en retournèrent chez eux. Ghanem, qui du haut du palmier avait entendu les paroles que les esclaves avaient prononcées, ne savait que penser de cette aventure. Il jugea qu'il fallait que ce coffre renfermât quelque chose de précieux et que la personne à qui il appartenait avait ses raisons pour le faire cacher dans ce cimetière. Il résolut de s'en éclaircir sur le champ. Il descendit du palmier. Le départ des esclaves lui avait ôté sa frayeur. Il se mit à travailler à la fosse et il employa si bien les pieds et les mains qu'en peu de temps il vit le coffre à découvert. Mais il le trouva fermé d'un gros cadenas. Il fut très mortifié de ce nouvel obstacle qui l'empêchait de satisfaire sa curiosité. Cependant, il ne perdit point courage et le jour venant à paraître sur ses entrefaits, lui fit découvrir dans le cimetière plusieurs gros cailloux. Il en choisit un avec quoi il n'eut pas beaucoup de peine à forcer le cadenas. Alors, plein d'impatience, il ouvrit le coffre. Au lieu d'y trouver de l'argent comme il se l'était imaginé, Gannem fut dans une surprise que l'on saurait exprimer d'y voir une jeune dame d'une beauté sans pareil. À son teint frais et vermeil et plus encore à une respiration douce et réglée, il reconnut qu'elle était pleine de vie. Mais il ne pouvait comprendre pourquoi si elle n'était qu'endormie, elle ne s'était pas réveillée au bruit qu'il avait fait en forçant le cadenas. Elle avait un habillement si magnifique, des bracelets et des pendants d'oreilles de diamants avec un collier de perles fines si grosse qu'il ne douta pas un moment que ce ne fût une dame des premières de la cour. À la vue d'un si bel objet, non seulement la pitié et l'inclination naturelle à secourir les personnes qui sont en danger, mais même quelque chose de plus fort, que Ganem, alors, ne pouvait pas bien démêler, le portère t'a donné à cette jeune beauté tout le secours qui dépendait de lui. Avant toute chose, il alla fermer la porte du cimetière que les esclaves avaient laissée ouverte. Il revint ensuite prendre la dame entre ses bras, il la tira hors du coffre et la coucha sur la terre qu'il avait ôtée. La dame fut à peine dans cette situation et exposée au grand air qu'elle éternua et qu'avec un petit effort qu'elle fit en tournant la tête, elle rendit par la bouche une liqueur dont il parut qu'elle avait l'estomac chargé. Puis, entre ouvrant et se frottant les yeux, elle s'écria d'une voix dont Ganem, qu'elle ne voyait pas, fut enchantée. Fleurs de jardin, branches de corail, cannes de sucre, lumière du jour, étoiles du matin, délice du temps. Parlez donc, où êtes-vous ? C'était autant de noms de femmes esclaves qu'il y avait coutume de la servir. Elle les appelait et elle était fort étonnée de ce que personne ne répondait. Elle ouvrit enfin les yeux et, se voyant dans un cimetière, elle fut saisie de crainte. « Quoi donc ? » s'écria-t-elle plus fort qu'auparavant. « Les morts ressuscitent-ils ? Sommes-nous au jour du jugement ? Quel étrange changement du matin au soir ? » Ganem ne voulut pas laisser la dame plus longtemps dans cette inquiétude. Il se présenta devant elle aussitôt avec tout le respect possible et de la manière la plus honnête du monde. « Madame, lui dit-il, je ne peux vous exprimer que faiblement la joie que j'ai de m'être trouvé ici pour vous rendre le service que je vous ai rendu et de pouvoir vous offrir tous les secours dont vous avez besoin dans l'état où vous êtes. » Pour engager la dame à prendre toute confiance en lui, il lui dit premièrement qui il était et par quel hasard il se trouvait dans ce cimetière. Il lui raconta ensuite l'arrivée des trois esclaves et de quelle manière il l'avait enterré dans le coffre. La dame, qui s'était couverte le visage de son voile dès que Ganem s'était présenté, fut vivement touchée de l'obligation qu'elle lui avait. « Je rends grâce à Dieu, lui dit-elle, de m'avoir envoyé un honnête homme comme vous pour me délivrer de la mort. Mais puisque vous avez commencé une œuvre si charitable, je vous conjure de ne la pas laisser imparfaite. Aller de grâce dans la ville chercher un muletier qui vienne avec un mulet me prendre et me transporter chez vous dans ce même coffre. Car si j'allais avec vous à pied, mon habillement étant différent de celui des dames de la ville, quelqu'un y pourrait faire attention et me suivre. Ce qui m'est de la dernière importance de prévenir. Quand je serai dans votre maison, vous apprendrez qui je suis par le récit que je vous ferai de mon histoire. Et cependant, soyez persuadés que vous n'avez pas obligé une ingrate. Avant que de quitter la dame, le jeune marchand tira le coffre hors de la fosse. Il la combla de terre, remit la dame dans le coffre et l'y referma de telle sorte qu'il ne paraissait pas que le cadenas eût été forcé. Mais de peur qu'elle n'étouffât, il ne referma pas exactement le coffre et y laissa entrer l'air. En sortant du cimetière, il tira la porte après lui et comme celle de la ville était ouverte, il eut bientôt trouvé ce qu'il cherchait. Il revint au cimetière où il aida le muletier à charger le coffre en travers sur le mulet et pour lui ôter tout soupçon, il lui dit qu'il était arrivé la nuit avec un autre muletier qui, pressé de s'en retourner, avait déchargé le coffre dans le cimetière. Ghanem, qui, depuis son arrivée à Bagdad, ne s'était occupé que de son négoce, n'avait pas encore éprouvé la puissance de l'amour. Il en sentit alors les premiers traits. Il n'avait pu voir la jeune dame sans être ébloui et l'inquiétude dont il se sentit agité en suivant de loin le muetier et la crainte qu'il n'arriva en cheminant quelque accident qui lui fait perdre sa conquête lui apprirent à démêler ses sentiments. La joie fut extrême lorsqu'étant arrivé heureusement chez lui, il vit décharger le coffre. Il renvoyait le muletier et, ayant fait fermer par un de ses esclaves la porte de sa maison, il ouvrit le coffre et d'un à la dame à en sortir, lui présenta la main et la conduisit à son appartement en la plaignant de ce qu'elle devait avoir souffert dans une si étroite prison. « Si j'ai souffert, dit-elle, j'en suis bien dédommagée par ce que vous avez fait pour moi et par le plaisir que je sens à me voir en sûreté.